Alors bonjour à tous, petite vidéo de 6 minutes sur un enduit, un stuc à la chaux que j'ai fait chez moi en interchantier entre deux périodes de travail. Voilà, et bien le résultat c'est ça, donc un bleu qui va être recouvert d'une couche de chaux grasse à la poudre de marbre et qui va être stucé. Allez c'est parti. Donc initialement c'était des placos, placos polysyrènes qui datent de la construction, dessus il y avait une peinture granuleuse, moche comme les années 80. Voilà, j'ai fait une première couche d'accroche sur laquelle je suis venu mettre là mon enduit chaud, donc chaud aérien et sable. Sable tamisé en tamis numéro 18, donc c'est 1,25 mm de mémoire. Sable assez fin, sable blanc, dans lequel j'ai mis du pigment bleu pour voir un peu la couleur que ça allait pouvoir donner. Voilà, un enduit classique, 3 de sable pour 1 de chaud, 2 de veau. Donc là l'épaisseur c'est quelques millimètres d'épaisseur, il y a 2-3 mm d'épaisseur. Taloché, taloche bois. Donc là je vais vous montrer un peu, alors oui je travaille en chausson parce que c'est chez moi, c'est pas très sérieux mais bon. Voilà, en gros je taloche pour enlever ces écarts d'épaisseur là, qu'on voit bien, et en talochant ça égalise tout ça. Une fois cette couche réalisée, on va passer à la suivante, bon je fais une taloche partout bien sûr. Donc là j'aurai plus qu'à mettre après la fin du chantier, les cornières des petits quarts de rond dans les deux angles et une cornière là-haut, ça fera tout bon. Alors là il ne faut pas hésiter à talocher, moi je vais prendre une grande taloche, ça peut partir pas mal de matière mais c'est le but. Donc là deuxième couche, le lendemain, je réunifie un peu le support. Du coup j'ai forcé un peu la dose, un peu plus de pigments pour ce que je préférais. Là la composition, j'ai fait deux de silice et un de poudre de marbre. Alors la poudre de marbre, ça va être du 60 microns je crois. Et la silice, c'est des sables dont on se sert quand on loue par exemple une sableuse. Voilà, c'est des sables assez fins. Idéalement j'aurais dû faire toute la poudre de marbre mais j'avais plus de granimétrie intéressante, donc j'ai remplacé par de la silice. Donc là c'est pareil, application classique, traditionnelle quoi. Donc là par contre l'épaisseur est un peu plus fine, puisqu'on est sur presque moins d'un millimètre d'épaisseur au total. Là je vous montre, voilà. Donc là c'est le bleu sur le bleu clair, donc c'est vraiment très fin. Et après ça, une fois que c'est appliqué, une fois que la matière est posée, donc pareil quand on pose, on essaie d'égaler le plus possible la matière pour ne pas avoir de vagues ou de creux ou de bosses. Après du coup, taloche, taloche bois et taloche éponge. Et là de mémoire j'ai fait que taloche éponge, c'était une petite erreur. J'aurais dû talocher d'abord bois et après faire taloche éponge. Ça aurait été plus sympa, le revenu. Donc voilà, du coup de taloche. Et là la deuxième couche, donc j'ai travaillé un peu frais sur frais parce que j'avais pas beaucoup de temps non plus devant moi. Et il aurait mieux valu que j'attende peut-être une demi-journée avant de faire la seconde passe. Enfin, faire la dernière passe là. Donc la dernière passe, qui est blanche, j'ai pris de la chaux grasse, donc de la chaux en pâte. Ça dépend des régions, dans des régions où on parle de chaux grasse, des fois de chaux en pâte. C'est de la chaux qui, une fois qu'elle est, quand on éteint la chaux, qui est gardée sous forme pâteuse et qui n'est pas resséchée, reconcrassée et mise en sac. Donc elle est conservée dans des seaux hermétiques, recouverts d'eau, pour pas qu'elle fasse prise. Et là la mienne, elle doit avoir deux ans, je crois, deux ou trois ans. Donc elle a très bonnes chaux et comme agrégat, j'ai mis, donc là, la poutre de marbre, uniquement la poutre de marbre. Et je suis un dosage de 1 pour 1. Donc là c'est pareil, là c'est hyper fin. L'idée c'est d'avoir la transparence du bleu derrière, donc on est vraiment sur un film de l'épaisseur du grain, donc quelques dizaines de microns. Et une fois que c'est tout appliqué, un coup de lisseuse, lisseuse plastique, et là je mets un peu de savon noir aussi, de l'eau du savon noir. Comme sur un tas de lacs, tout, voilà, dans mon stuc, j'aime bien finir mes stucs comme ça. Ça donne un beau rendu, c'est très agréable de toucher, c'est Icardis. Et voilà, voilà un peu le résultat final de cette opération, ça m'a pris quelques heures. C'est la première fois que je travaille sur un support aussi grand, et je suis assez content du résultat. Et là je vous montre un truc qui n'a rien à voir, mais la cave que j'ai faite en début d'année, je suis repassé la voir, donc là chez qui j'ai travaillé, il a aménagé la cave. Enfin mal, je n'avais pas tout à fait fini, mais quasiment, voilà, c'est pour vous donner un peu une idée du rendu final. Si vous voulez, comme moi j'ai fait la cave, j'ai fait une vidéo précédemment, voilà. Où je fais pareil toutes les étapes, le gobti, les ennuis, différents dépaisseurs, etc. Mais voilà, et maintenant on va se préparer pour un nouveau chantier, et puis dès que je fais des choses un peu intéressantes, je vous les proposerai en vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501